Musique Durablement vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine est d'ailleurs, engagé dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui nous évoquerons l'éducation populaire, l'éducation à l'environnement, l'éducation à la culture et d'une certaine manière l'éducation tout court. En tout cas l'éducation à la citoyenneté qui peut passer, nous le verrons, par le poulailler. Comment nous rendre actrices et acteurs de notre citoyenneté pour nous éviter de passer de la démocratie à la léthargie ? C'est un travail à temps plein pour de nombreux animateurs de terrain qui tentent de nous rendre éco-citoyens, responsables et engagés. Avec nous, l'animateur socio-culturel, science et environnement de la MJC Centre Social Nomade. Éric Mutschler, durablement vôtre. Nicolas Aubertin, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans les locaux de la MJC Centre Social Nomade, ici à Vendœuvre-les-Nancy, en Meurthé-Moselle. Ai-je bien résumé votre métier, Nicolas Aubertin ? Et tout d'abord, rappelez-nous ce qu'est une MJC. Alors, notre structure, elle a pour vocation d'animer les locaux, la maison qui nous est allouée, et le territoire sur lequel nous sommes implantés. Aujourd'hui, la MJC Centre Social Nomade, ça représente, Nicolas Aubertin, combien de personnes, on parle peut-être pas de clients, mais en tout cas, combien de personnes concernées, combien d'adhérents ? Donc, nous avons à peu près 800 adhérents chaque année, et nous touchons un public beaucoup plus large grâce aux événements que nous pouvons porter. Combien de salariés ? Nous sommes à peu près 11, 12 emplois temps plein à l'année. Jusqu'à récemment, et en tout cas dans le domaine de la santé publique et de l'alimentation, le modèle dominant prenait les gens un peu de haut. On est passé à un modèle plus incitatif, où les personnes sont envisagées comme acteurs de leur propre existence, et les préventeurs incitent les personnes à suivre des comportements favorables à leur santé. Je crois que ce modèle, petit à petit, même s'il est encore prégnant et présent dans la société, est dépassé si on veut vraiment s'attaquer aux inégalités sociales de santé, et il faut arriver vers un modèle plus participatif, qui repose sur une vision communautaire de la santé et de l'alimentation, c'est-à-dire partir des situations, des contextes des personnes, et mettre en œuvre des actions et définir des objectifs de manière négociée, pour vraiment faire des actions en rapport avec le contexte de vie et les besoins des personnes. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Ce qu'évoque Denis Manertz, directeur de l'association belge de promotion de la santé et d'éducation permanente culture et santé, qui s'exprimait ici lors du colloque vers une politique concertée de l'alimentation en Belgique, quels enjeux, quelles priorités, organisée à Bruxelles le 24 avril 2014 par Solidaris, c'est cette même démarche participative que vous mettez en œuvre, ou tentez de mettre en œuvre à la MJC Centre Social Nomade, Nicolas Aubertin ? En tout cas, on essaye d'y tendre. Nos objectifs, ce sont bien d'essayer d'identifier les besoins des habitants et de les accompagner vers la prise en main des problématiques qu'on peut soulever avec eux. Alors, pour aboutir précisément à cette démarche, plusieurs grands objectifs généraux, en tout cas pour la période 2013-2016, Nicolas Aubertin ? Tout à fait. Donc, on a identifié qu'il était important pour nous de promouvoir la rencontre des cultures et de lutter contre le repli communautaire sur le territoire. Premier grand enjeu. Voilà. Le deuxième est d'encourager l'insertion sociale et professionnelle. Le troisième, de promouvoir la démarche participative, la mixité sociale et les parités. Soutenir la fonction parentale, pardon, et enfin, assurer une transversalité de nos actions ainsi que consolider les partenariats sur le territoire. Alors, tout ça, ce sont les grands enjeux. On verra avec vous, Nicolas Aubertin, durant cet entretien. Précisément, comment vous parvenez à les atteindre ? Et à travers notamment un maître mot, c'est la démarche participative, précisément. Tout à fait. L'objectif, c'est d'essayer d'augmenter le pouvoir d'agir des habitants. Ça, c'est un des leitmotivs des centres sociaux et des acteurs sociaux sur les territoires. Comment dépasser ses propres représentations ? Comment s'emparer des questions qui nous concernent et essayer de les mettre en œuvre au service du territoire sur lequel on vit. En même temps, c'est la vocation originelle des MJC, les Maisons de la Jeunesse et de la Culture, Nicolas Aubertin. Oui, donc c'est des mouvements qui ont plusieurs dizaines d'années maintenant et qui ont eu tendance à se fédérer, à se développer. Il reste aujourd'hui qu'on essaye peut-être de muter sur nos méthodes de travail. En tout cas, nos questionnements nous permettent peut-être d'appréhender différemment aujourd'hui notre métier, comme il a pu voir le jour il y a donc plusieurs années. Nicolas Aubertin, vous êtes un professionnel de l'animation, on l'a dit, scientifique. Votre domaine de prédilection à vous, c'est le domaine scientifique et environnemental. Est-ce qu'aujourd'hui, le public auquel vous vous adressez ici à Vendreuve-les-Nancy, commune suburbaine, population plutôt défavorisée, on peut dire ça ? Alors, aujourd'hui, oui, on appelle ça une population défavorisée. Avant, on les appelait des exclus, donc il y a aussi une mutation du vocabulaire, de la manière dont on parle de ce public. Après, c'est avant tout des habitants. Et notre objectif, c'est d'essayer peut-être de les sortir d'un quotidien qui peut être pesant et de leur permettre de trouver des espaces dans lesquels ils peuvent se construire et s'investir pleinement dans leurs loisirs, dans leurs activités, dans leur envie d'agir. Alors, les sciences et l'environnement, pour éveiller la conscience de soi, on peut dire ça, Nicolas Aubertin ? Tout à fait, oui. Précisément, comment vous servez-vous des sciences, de l'environnement et puis forcément dans une perspective aussi de développement durable ? En impliquant les habitants dans des démarches participatives, nous leur permettons à travers la culture scientifique et technique et l'environnement d'acquérir des connaissances, de trouver une place dans des projets collectifs, de s'emparer de questionnements que l'on soulève avec eux et de les mettre en lien avec leur territoire, avec des enjeux qui correspondent aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. Avec, j'imagine, mais on y reviendra avec vous durant cet entretien, Nicolas Aubertin, des actions très concrètes. Voilà, tout à fait. Donc nous mettons en place des événements dans lesquels on invite les habitants à être coporteurs, dans lesquels on leur permet de trouver une place, de se réaliser et d'être au service de l'animation de leur territoire. Avec une réactivité plutôt positive sur le public devant d'Obre-les-Nancy ? On a des dynamiques qui se mettent en œuvre, qui se croisent, qui prennent de l'ampleur et qui parfois retombent. Donc c'est tout le travail de l'animateur de réussir à les conserver et à les amener dans des directions qui soient utiles au plus grand nombre. À la MJC Centre Social Nomade, je le disais, votre domaine de prédilection à vous, Nicolas Aubertin, c'est la science. Encore faut-il définir ce qu'est la science ? La science, elle peut être entendue selon quatre exceptions générales dans le public. On ne sait jamais trop de quelle science on parle, en fait. Ce ne sont pas des définitions, ce sont des compréhensions qu'a le public des sciences. Il existe une compréhension des sciences comme un ensemble de résultats disponibles à un moment donné. Il existe une compréhension des sciences comme une communauté professionnelle qui travaille. la communauté scientifique. Il peut y avoir une exception des sciences comme l'ensemble des applications technoscientifiques dont on dispose. Et puis enfin, une quatrième exception du mot science qui est la démarche collective, rationnelle, d'explication du monde réel. C'était Guillaume Lecointre, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, directeur du département Systématique et Évolution, dans une vidéo réalisée par l'association Devenons Citoyens en 2014. Vous souscrivez à cette définition des sciences, Nicolas Aubertin ? Oui, je pense que la culture scientifique et technique est un outil d'émancipation des peuples, qu'elle permet de reconnecter les citoyens à leur environnement, de pouvoir acquérir les outils pour mieux l'appréhender, et avoir davantage de pouvoir d'agir sur leur quotidien. Ça veut dire, Nicolas Aubertin, qu'on ne peut pas se comprendre aussi dans le monde si on ne maîtrise pas un minimum de connaissances scientifiques précisément ? En tout cas, si on ne se questionne pas et si on n'essaye pas de se positionner par rapport au niveau de connaissances actuelles scientifiques, je pense qu'on risque d'être en décalage, en effet. Alors précisément, dans le domaine scientifique, vous menez ici à la MJC Centre Social Les Nomades un certain nombre d'actions diverses et variées pour différents publics ? Oui, alors on essaye de développer des actions pour tous, à tout âge et pour tous les moments de la vie. Par exemple ? Des clubs pour les enfants, les petits dégourdis, club robotique, club drone, club nature, donc toutes des actions pour les enfants. Alors, les petits dégourdis, par exemple, très concrètement, quels sont les enfants et puis qu'est-ce qu'on fait dans un club, les petits dégourdis ? Donc ce sont des enfants, souvent d'agents primaires, qui découvrent les sciences par une entrée multithématique et que nous mettons petit à petit dans des projets qu'ils ont choisis, des projets personnalisés et qu'ils ensuite mettent en œuvre sur l'année. Par exemple ? Alors, un exemple concret, dernièrement, ces enfants sont partis sur le thème du Moyen-Âge et des engins de projection, comme des catapultes, des choses comme ça. Donc ils ont été amenés à comprendre le fonctionnement de ces outils, ils sont allés visiter des musées et ils sont rentrés dans des constructions, dans des phases d'expérimentation et de réalisation, qu'on a pu ensuite valoriser lors d'événements auprès de leurs parents et d'autres publics. Nicolas Robertin, j'ai très envie de vous poser une question. Quel lien entre la fabrication d'une catapulte du Moyen-Âge et le développement durable ? Alors, on peut faire le lien dans le sens où ce type d'action montre aux enfants qu'avec du matériel de récupération ou à faible coût, on peut construire soi-même, être acteur de ses loisirs et plutôt que d'acheter une catapulte toute faite, le fait de s'amuser à la construire, on va certainement mieux comprendre comment cela fonctionne, quelles sont les lois scientifiques qui sont derrière et en tout cas, être acteur réellement de ses loisirs. Et il me semble que ça, c'est une des composantes essentielles du développement durable. Alors ça, ce sont par exemple les clubs Les Petits-Digourdis, mais vous organisez aussi des stages en période scolaire et puis une participation à la fête de la science, Nicolas Robertin. Oui, alors les stages nous permettent d'aller vers de nouveaux publics. En effet, on répond avant tout sur les vacances scolaires à un besoin de garde auprès des parents. Mais nous, avec cette proposition innovante de stage scientifique, on permet aux enfants de se questionner sur divers sujets scientifiques, comme dernièrement la robotique, d'autres fois les micro-fusées, d'aborder vraiment plein de sujets différents, mais surtout de les faire de manière intensive sur une semaine complète, à la journée complète, et du coup de pouvoir aller plus loin que de survoler les différents thèmes. Nicolas Robertin, l'initiation et la découverte de la science, est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout le rôle d'éducation nationale ? Alors, malheureusement, moi j'ai le sentiment que l'éducation nationale sélectionne les enfants qui ont une appétence pour les sciences ou qui ont de bons résultats. Moi, je m'intéresse à tous. L'objectif, c'est de montrer, de prouver que les sciences sont dans notre quotidien et qu'elles sont nécessaires à la formalisation de notre pensée, de notre esprit critique, et qu'elles nous permettent à tous de trouver une place dans la société. Alors, précisément, les enfants qui ne se révèlent pas forcément attirés par les sciences à l'école, est-ce que vous découvrez des enfants qui, au contraire, ici, à la MJC Centre Social Nomade, eh bien, se découvrent tout à coup une passion pour les sciences ? Tout à fait. Les sciences, c'est des expériences, c'est du bricolage, c'est formaliser sa pensée, ensuite la confronter aux autres. Et les enfants, lorsqu'on les met dans un cadre où ils peuvent s'exprimer, où ils choisissent concrètement ce qu'ils font, ils arrivent à aller au-delà de l'étiquette qu'on peut leur coller sur le dos de cancres ou de mauvais élèves. Et ils arrivent vraiment à se rassurer, à prendre confiance en eux et à développer des projets qui sont très intéressants. Le plus vent du sexe et de la souleur, ils sentent de la fête et de la peur. Des partisans dans ma tête qui s'arrachent à la douleur, que croyez-vous, je suis comme vous, mes refrains ne changent pas tout. Y'a pas grand monde dans le train, y'a pas grand monde sur le chemin, pas beaucoup d'ombre dans le lointain. Les cœurs qui grondent des outils plein les mains ont disparu des imageries. C'est trop ringard, toutes ces connues. Mais j'ose encore y croire. Je me fais juste mon petit grand soif. Travail, famille, Sarkozy, C'est la compassion pour les nantis. Mais si t'as rien à offrir, prépare-toi à souffrir au rendez-vous. Tu mets des faux fonds d'un trou. Il a des planches et même des clous D'intérêt à tenir debout. Car si demain tu seras rien, on va te jeter comme un chien Pour que tu puisses une fois dans la rue Épouvantail aux mains tendues, Effrayer le salarié, fermer ta gueule, pas bouger. En soi, dans les vents, Je rejoindrai les partisans de ceux Qui ont de l'amour pour la vie. En soi, dans la nuit, Il suffira d'un instant pour comprendre La force d'être unis. Il n'y a pas grand monde dans le train Il n'y a pas grand monde sur le chemin Pas beaucoup d'ombre dans le lointain Les cœurs qui grondent des outils Plein les mains On disparaît des images grises C'est trop ringard Tout s'écrané Mais j'aime encore y croire Je me fais juste mon petit grand soir En soi, dans le vent, Je rejoindrai les partisans de ceux Qui ont de l'amour pour la vie. Durablement vôtre, Eric Mutchler En soi, dans la nuit, Il suffira d'un instant pour comprendre Emmanuel Cabu, alias Mano Solo, Décédé en 2010 Pourquoi le choix de ce titre Du vent, extrait de l'album Les Animaux, sorti en 2004 Nicolas Aubertin ? Déjà, Mano Solo, pour moi, C'est un artiste qui a marqué Et qui est important Au niveau de notre patrimoine culturel Je ne parlerai pas non plus de son père Mais il me semble que ces gens Avaient beaucoup de choses à dire Et il l'exprimait de manière Qui touche les gens Quand il parle à un moment donné De la compassion qu'on peut avoir Pour les nantiques Nous, on a juste à se préparer À souffrir Pour essayer de vivre dans ce monde Je partage parfois, voire souvent Ce sentiment Et c'est peut-être une des raisons Qui fait qu'aujourd'hui Je suis animateur Et que j'essaye d'agir à mon niveau Alors précisément Votre action d'animateur On l'a dit tout à l'heure Nicolas Aubertin Dans le domaine des sciences Mais aussi dans le domaine environnemental Oui, alors ça fait plusieurs années Que j'essaye de développer Sur Nomade Des actions d'éducation à l'environnement Vers un développement durable Il me semble que Pour une structure d'éducation populaire Il est primordial Qu'on s'empare de cette question-là Et qu'on ne la laisse pas À quelques politiques Qui en font des enjeux électoraux À un moment donné Il faut agir Et il faut être présent Il faut alerter Ouvrir les consciences Et simplement en étant dans le fer Pour autant, il y a du travail, non ? Il y a du travail D'autant plus que je travaille Sur un territoire très urbain Avec une culture de la terre Qui s'est perdue Et reconnecter les gens à la nature Me semble un des enjeux Les plus importants de notre siècle Alors, en préparant cette émission Et cet entretien Nicolas Aubertin Vous évoquiez l'ouvrage de François Terrasson La peur de la nature Et vous en avez déduit Une analyse assez personnelle Oui Alors, je ne sais pas Si elle est personnelle Ou si elle est partagée Mais j'ai compris Qu'à un moment donné Une dichotomie s'était opérée Dans la société Ceux qui voulaient Contrôler la nature Se servir des ressources Qu'elles pouvaient nous offrir À des fins de profit Et ceux qui, au contraire Recherchent la symbiose La vie dans le partage Dans notre société française Nicolas Aubertin La première catégorie Que vous évoquez Ceux qui exploitent la nature Sont souvent des professionnels Et ceux qui tentent de la protéger Sont souvent des bénévoles Je ne sais pas Si cette dichotomie Est marquée de cette manière-là Je pense qu'en fait On devrait tous Se poser cette question Et essayer de voir De quel côté on est Ou de quel côté On voudrait être Dans notre manière D'agir au quotidien Le public Avant d'oeuvre Les Nancy Vous venez de le dire À l'instant Nicolas Aubertin Un territoire Très urbanisé Lorsqu'on est comme vous Animateur Socio-culturel Dans une MJC En l'occurrence La MJC Centre social Nomade Comment faites-vous Très concrètement Le matin lorsque vous arrivez En vous disant Je veux sensibiliser Mes concitoyens Et peut-être plus particulièrement Les enfants À la nature Et les reconnecter à la nature Comment faites-vous Lorsqu'on est Comme ici Entouré de béton Alors on essaye de sortir Déjà d'aller dehors En fait La nature Elle est présente Même dans le béton On peut trouver Des traces de la nature Et D'ailleurs Si jamais L'espèce humaine Était amenée à disparaître En quelques milliers D'années Ce qui est peu de choses La nature aurait Totalement repris ses droits Donc elle est présente On peut l'observer On peut essayer De comprendre Ses mécanismes Son fonctionnement Et on peut aussi S'amuser À expérimenter Avec elle Pour essayer De mieux se connaître Et de mieux la connaître Est-ce que vous allez A la rencontre Des habitants De Vendeuvre Les enfants Les adultes Les parents Est-ce qu'on ne vous considère Pas un petit peu Comme un martien En se disant Mais de quoi Il nous parle Ce monsieur À première vue Quand on regarde Les différents aménagements Qu'on réalise Avec les habitants La première pensée Qui nous vient Mais c'est moche Ce que vous faites C'est pas organisé Ça ressemble à rien Donc c'est souvent Une interpellation Que les habitants Me renvoient Voilà Me renvoient Et en discutant avec eux En leur montrant La connexion Que j'essaye de mettre en oeuvre Entre Des actions de jardinage De poulailler Et la nature Et les mauvaises herbes Et la biodiversité Ils s'aperçoivent Assez rapidement De l'intérêt De ce type D'aménagement Et d'action Vous évoquiez Le chercheur naturaliste Et écrivain François Terasson Nicolas Aubertin Tenez justement Alors Connected by Nature C'est une très jeune association À côté de la société des amis Qui a un petit peu Moins de 3 ans maintenant Qui s'intéresse À la résilience écologique Et qui essaye De trouver des réponses Simples et locales Aux questions De bouleversements climatiques Qu'on connait tous Et qu'on est en train De vivre en ce moment Des questions à la fois Écologiques De société Il y a En fait une démarche Assez simple finalement Qui est de reconnecter L'homme à la nature Et de faire ça De manière locale En reliant Les membres De nos communautés Localement Par des actions diverses Je ne vais pas Toutes les citer Mais il y a notamment Des formations Sur les plantes sauvages En finir avec la nature De François Thérasson Quelques réserves naturelles À la MJC Centre social nomade D'avant d'oeuvre Vous vous n'en avez pas fini Avec la nature Nicolas Aubertin Tout au contraire Alors en fait Nous essayons Oui voilà D'agir On commence À essayer De s'intéresser À nos espaces extérieurs Au niveau De nos structures Nous sommes entourés De belles pelouses De geôliers De troènes Voire de conifères rampants Un beau béton vert Très joli Très bien organisé Mais qui est un peu L'opposé de la nature De la biodiversité De la diversité des espèces Qu'on peut trouver Dans un élément naturel Dans un espace naturel À cet égard justement Puisqu'on évoquait François Thérasson François Thérasson Faisait tout à fait Le parallèle Entre précisément Ce béton vert Ses alignements Ses pelouses bien tendues Et puis finalement Un peu Notre propre rapport À la nature Qui vous disait tout à l'heure Aussi Nicolas Aubertin Qui cherche absolument À tout maîtriser J'imagine que lorsque Vous laissez pousser Les mauvaises herbes Autour de la MJC Centre Social Nomade Ça doit précisément Bouleverser un peu Les consciences Alors Ça va beaucoup plus loin Que ça C'est que je lutte Justement contre Ces représentations Et qu'à un moment donné On peut même Le public Qui est parfois En rupture Et essaye de réorienter De réorienter Les aménagements Que nous avions Pourtant décidés ensemble Donc c'est compliqué À un moment donné D'accepter Que la place De la nature Est dans le foisonnement Dans la diversité Et qu'elle n'est pas Forcément Elle ne correspond pas Forcément Au concept Qu'on nous a inculqué Ou qu'on est amené À mettre en oeuvre Dans notre quotidien Vous pensez Vous pensez Qu'un public Urbain Nicolas Aubertin Est plus à même Alors d'une part À vouloir maîtriser Finalement cette nature Parce que Finalement à la campagne Là aussi Les champs sont rectangulaires Les alignements Sont alignés Précisément Que ce soit des fruitiers Ou des céréales Est-ce que vous pensez Que le public Urbain Est plus sensible À cette maîtrise Et de ce fait Peut-être aussi Plus à même À comprendre Qu'il faut laisser Faire la nature Non je pense pas Je pense que C'est un problème Qu'on retrouve Comme vous venez De le décrire Dans la ruralité Et également C'est issu De 50 60 70 ans De techniques De jardinage De maraîchage D'agriculture Où on met Les légumes Les plantes En rang d'oignon Et très bien Organisé Où la moindre Parcel Est exploité Jusqu'au dernier Centimètre carré Non laisser Laisser la place Au vivant A l'épanouissement Du vivant Et à l'ordre Naturel des choses C'est quelque chose Qu'il faut qu'on Réinvente Et sur lequel Il faut qu'on arrive À se questionner En vous écoutant Nicolas Aubertin Je m'aperçois Que en fait Là aussi Finalement Ce rapport De certaine manière Très violent Que nous avons Avec la nature Il est aussi Très représentatif De notre propre Rapport au monde Et notre rapport A soi Et notre rapport Aux autres Notre rapport A la nature Il est conditionné Par notre environnement Par notre éducation Par notre histoire Nos habitudes Aujourd'hui Il semblerait Que nous soyons À un moment De notre histoire Où il va falloir Faire un choix Continuer dans la voie Que l'on a choisi Enfin que l'on a choisi Pour nous Ou réinventer Une autre manière De vivre avec la nature Et lui redonner une place Dans notre quotidien Et dans la construction Du monde de demain Nico Lambertin Si je vous dis Code Code Coding Ça évoque quoi Pour vous ? Pour moi Ça évoque Un club de programmation Mais ça évoque Aussi Le champ du coq Code Code Coding C'est un clin d'oeil Au poulailler Que nous avons conçu Sur la structure Avec les habitants Qui est un poulailler Partagé Dont l'idée Et avait germé Dans l'esprit Des enfants Qui fréquentent Notre club nature Et qui a pu voir le jour Grâce au soutien De la municipalité Des parents De ses enfants Et des bénévoles De nomades Et il est automatisé ? Il est en partie Automatisé Et il y a des projets D'automatisation De plus grande envergure En impliquant Les enfants De notre club Justement Code Code Coding De programmation Et notre club De robotique Afin d'essayer De travailler En transversalité Autour de cette action Dans MJC Il y a le C De culture Vaste sujet Ceci Est un poireau Alors il se pose tout de suite Une question Est-ce que c'est de la culture ? Vous allez me dire Oui c'est de la culture Des poireaux Non 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 C'est pas la question Que je vous pose Est-ce que c'est de la culture Tout court ? Mesdames, messieurs Aujourd'hui J'habite en Bretagne Et je cultive Des poireaux Je suis dans la culture Des poireaux Avant j'habitais Paris Et j'étais dans la culture On a un truc en France Qui s'appelle La culture Je vous jure que c'est vrai Vous allez dire Bah non cet idiot C'est pas possible C'est les cultures Culture ouvrière Culture paysanne Culture occitane Non 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 La culture On a même un ministère De la culture Alors vous allez me dire Oui mais alors dans ce cas là C'est la culture De la bourgeoisie Écoutez Ne faites pas la conclusion A ma place On a le temps On a toute la soirée On dit la culture Et alors Quand en France Vous dites la culture Par exemple Si vous dites à quelqu'un Je suis dans la culture Le type comprend tout de suite Que vous n'êtes pas dans les poireaux Voyez Et moi j'étais dans la culture La culture quoi La culture avec un grand cul quoi Durablement vôtre Eric Mutschler Un culture Un petit conte politique Et autre récit Non autorisé Intitulé L'éducation populaire Monsieur Ils n'en ont pas voulu Extrait de la conférence Gesticulé par Franck Lepage De la Scope Le Pavé Enregistré le 16 mars 2011 Au théâtre Le Grand Parquet de Paris C'est compliqué la culture Nicolas Auberton En tout cas On veut nous faire croire Que c'est quelque chose De compliqué La culture C'est ce qui nous réunit Tous C'est ce qui nous permet D'échanger les uns Avec les autres C'est ce qui fait Notre spécificité Parmi toutes les actions Foisonnantes On a vu au moins Aussi riches Que les plantes Que vous laissez pousser Ici autour de la MJC Centre Social Nomade Nicolas Auberton Toute une série d'actions J'aimerais que vous nous en présentiez Quelques-unes Passées ou à venir Je peux vous parler Tout d'abord D'une expo Que nous avons créée En partenariat Avec l'INRIA Qui est l'Institut de recherche Autour du numérique On a créé une expo Qui s'appelle De l'homo numericus Au citoyen numérique Qui est une exposition Itinérante Qui a donc vocation A voyager L'objectif de cette exposition C'est de nous faire Prendre conscience Qu'aujourd'hui Nous sommes tous Des cibles Des utilisateurs Du numérique Mais que pour Agir Et comprendre Ce monde numérique Il nous faut Peut-être À un moment donné Se questionner Sur ce qu'il y a Derrière les machines Quels sont les enjeux Qui sont derrière Le numérique Afin de le comprendre Et de mieux l'appréhender Pour peut-être Moins le subir Cette exposition Nicolas Robertin Si je vous ai bien compris Depuis le début d'autres entretiens C'est forcément Une co-création Avec les participants Les adhérents De la MJC Centre social nomade Alors C'est une création Qu'on a menée En partenariat Avec des chercheurs Mais auquel Le public A été associé Notamment Sur toutes les phases De bêta test Au niveau des manipulations Que nous avons créées Des choix Des supports D'animation Qui sont intégrés À l'exposition Parce que ce n'est pas Une exposition Panneau Ou une exposition D'objets À regarder C'est une exposition De manipulation Où Le visiteur Est acteur Dans l'exposition Afin de comprendre Les concepts Qu'on cherchait À développer Et le message Qu'on voulait transmettre On change Totalement d'univers La fête de la poule Alors la fête de la poule C'est L'occasion Pour Nomade De valoriser Les habitants Qui ont conçu Ce projet Et de Montrer Dans le quartier Auprès des autres habitants Ce qu'ils ont réalisé Ce qu'ils ont mis en oeuvre C'est également L'occasion De faire venir Nos partenaires De l'EDD De la culture scientifique Et technique EEDD pour éducation L'environnement vert Et un développement durable Je précise Et de Tous ensemble De partager Un moment Convivial D'échange De partage Et d'ouverture Au monde Combien de poules Dans le poulailler De la MJC Centre social nomade Nicolas Aubertin Alors la population Fluctue En fonction des visites Du renard Qui vit À proximité Du poulailler À l'heure actuelle On a deux coques Et deux poules Mais chaque année Nous accueillons De nouveaux poussins Et on leur permet De s'implanter Sur notre petit poulailler C'est ça aussi Le cycle de la nature Y compris En milieu urbain Et puis parmi L'ensemble Des innombrables actions J'aimerais que vous nous évoquiez Nicolas Aubertin Ce projet De film pédagogique Mené par des élèves De l'IUT Du Monté À Brabois Oui donc J'ai été interpellé Par quatre étudiantes Qui avaient comme projet De licence De créer un film Sur l'alimentation durable Alors l'objet Est d'autant plus intéressant Que nous Nous travaillons Sur ce thème là Régulièrement Avec nos adhérents Mais en plus Elles souhaitaient Interviewer Des habitants Essayer de faire émerger Leurs questionnements Sur ce sujet Et mettre En regard La parole D'experts Qui pourraient Permettre D'éclairer Les questionnements Qu'elles auront réussi Du coup A faire émerger Et ce film Va être présenté J'imagine Assez prochainement Oui normalement Si tout se passe bien Le 31 mars Nicolas Aubertin Est-ce que Je vais vous poser une question Peut-être un peu brutale Est-ce que vous avez une idée De l'impact Peut-être chiffré Évaluable Évalué De l'action De la MJC Centre social nomade Avant d'oeuvre Sur la population En matière Précisément D'environnement De nature D'alimentation De qualité Peut-être même D'alimentation bio Alors je peux mesurer L'impact Auprès du public Avec lequel nous travaillons Puisque leur niveau De questionnement Et leur curiosité Sur le sujet Est clairement En devenir Lorsque nous les amenions A la rencontre De la nature Lors d'un week-end Il y a plusieurs années Ils étaient sur un Sur un niveau De questionnement Qui est totalement différent D'aujourd'hui Il y a quelques semaines Nous les amenons Visiter Une ferme Biologique Les interpellations Du public Auprès De l'agriculture De l'agriculteur Pardon Etait vraiment D'un niveau Très Très profond Et Ils avaient vraiment Très envie De comprendre Quelle technique Ils mettaient en oeuvre Faites-vous partie De la bande âgée Et de ses potes Nicolas Obertin Bah un petit peu Oui BX Bruxelles BX Bruxelles C'est chacun sa parcelle Et on ramasse l'oseille Alors retiens ce qu'on sait Ici t'es pas à Marseille BXL Ouais c'est Bruxelles BXL Ouais c'est Bruxelles Avec nos potagers On inonde les marchés Viens accompagner Car on va t'faire planter On plante des choux Est-ce que ça dit J'en fais pas l'mou Ce sera les radis Dans mon houdon pratique La permaculture Une tech de ouf Inspirée de la nature Insulte pas la terre Mec c'est ma mère Observe-la bien Jamais plus t'auras faim La paille et la forêt On t'émisse dans le cou Les fourmis et les abeilles On tout rejoint nos trous La seule limite A ta production Mec non que c'est pas le site C'est ton imagination Fais donc les liens Les interconnexions Tu vas voir tout vient Et ce à profusion Pas d'pesticides Les engrais chimiques Non Pas de tracteurs Ici on a des bourriques Si tu fais ta bête Ou ton petit marrant Ici tu pousses des bêtes Et des petits marrants C'est quoi notre quartier C'est le potager Qu'est-ce qu'il fait kiffer Être à Walpé Tout le monde s'accroche Et tout le monde son poireau Personne qui est poireau Personne qui reste sur le carreau C'est quoi notre quartier C'est le potager Qu'est-ce qu'il fait kiffer Être à Walpé Tout le monde son cochon Et tout le monde son poireau Et même sans arbre Personne reste sur le côté TSP Mais ça c'est quoi ? Mais boy je sais pas J'ai jamais entendu parler ça TSP Mais ça c'est quoi ? Attends je vais t'expliquer Le mode d'emploi TSP C'est le toilette sèche-pa-wa On j'tit pas mal On voit tamer dans la séance de bois TSP C'est le toilette sèche-pa-wa On a fait le choix De plus gaspillettes à quoi TSP C'est le toilette sèche-pa-wa Tu fides ça dans un coin Et tu verras ça s'en m'aime pas Étape 1 T'arrêtes les couches Et tu passes au pot Étape 2 Tu montes sur le 3 C'est déjà bien haut Étape 3 Tu t'essuies tout seul Tu tires la château Étape 4 T'arrêtes la chasse Et t'adoptes le seau Le caca dans l'eau C'est fini Le plouf C'est fini Les fesses brouillées C'est fini Les Africains aiment ça aussi En Asie On l'a choisie Au Maroc Tout le monde dit oui A la campagne Ou à Paris Tout le monde l'a précie Si t'es dans ce Caca 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 Alors rejoins le toilette Sèche pour moi C'est quoi notre quartier ? C'est le potagier Qu'est-ce qui fait kiffer Être à Walpé ? Tout le monde a carottes Et tout le monde son pauvre Personne qui porte Personne qui reste sur le carreau C'est quoi notre quartier ? C'est le potagier Qu'est-ce qui fait kiffer Être à Walpé ? Tout le monde son cochon Et tout le monde son connet Mais même soit avant Personne reste sur le côté Et on peigne dans ta gueule Oui on sait recycler Nous on mise du tilleul Et on bombe dans les prés Je représente mon verger J'ai gagné au tiers C'est trop cool pour rien branler Mais j'étais affamé Alors j'ai eu l'idée D'apprendre à labourer Planter mes poils de carottes Et d'en récolter du blé Pour des raisons alimentaires Je cultive la terre Me shoot au nucléaire Mec je connais les affaires Bigop aux flots légumes Aux graines et aux pistils Maintenant je prends des agrimes Comme les dons de Shaquille Dimanche je pile mon tracteur En mode gangster La C de K à l'envers Pour renifler la terre Durablement vôtre Eric Mutchler Les potes âgés Attention jeu de mots Par Pang Le groupe bruxellois De rap 100% bio Vous vous reconnaissez Dans ces paroles Nicolas Aubertin ? Totalement Et en plus il m'amuse C'est pas forcément Un son que j'ai l'habitude D'écouter Mais en tout cas La manière dont Ils expriment leurs idées Me plaît beaucoup Avant d'être Animateur socio-culturel Science et environnement Nicolas Aubertin Vous avez une formation De sportif Alors j'ai une formation En effet De sportif En tout cas J'ai réalisé mes études A l'UFR STAPS de Nancy STAPS qui signifie Science et technique Des activités physiques Et sportives Donc plus que de sportif J'ai en fait une formation D'éducateur sportif D'enseignant sportif Puisque j'étais sur Une spécificité L'éducation et la motricité Donc je me suis intéressé Très tôt Aux méthodologies D'apprentissage Et à la manière De transmettre Des savoirs Qu'ils soient sportifs Ou autres Ce sont des compétences Qui sont transversales Et aux différentes Techniques D'animation Comment est-ce que vous êtes Passé de l'éducation Au sport A l'éducation Aujourd'hui Aux sciences Et à l'environnement Nicolas Aubertin Alors assez simplement Comme je vous le disais Pour moi Quand on est animateur On peut animer Tout type de sujet J'ai un cursus Aussi scientifique En STAPS On fait beaucoup de sciences Puisqu'on s'intéresse A la psychologie A la sociologie A la biomécanique Et j'ai fait Un bac scientifique Donc la méthodologie Scientifique Ne m'est pas Inconnue Et d'autre part L'environnement L'environnement Est pour moi Quelque chose De central Dans ma vie personnelle Quelque chose Que j'avais envie De partager Avec le public Ça veut dire Qu'aujourd'hui Nicolas Aubertin C'est un véritable Métipation Que vous exercez Je pense qu'on ne peut pas Être animateur autrement Vous avez aussi Récemment Conforté Ce statut D'animateur Socio-culturel Par ce qu'on appelle Un BPGEPS EEDD Il faudra penser A modifier un jour Ces acronymes Qui sont nombreux Et innombrables Dans les métiers Et dans les secteurs De l'environnement Et de l'éducation Et de l'environnement BPGEPS Pour brevet Professionnel Jeunesse et sport Aidez-moi Nicolas Aubertin Éducateur à l'environnement Vers un développement durable C'est ça ? Oui Et donc C'est une formation Que vous avez suivie récemment ? Oui Donc c'est une formation Que j'ai pu suivre En alternance Qui a été portée Par le GREN Grand Est Le GREN Le réseau des acteurs De l'éducation A l'environnement En Lorraine Et dans le Grand Est Nicolas Aubertin Est-ce que Aujourd'hui Vous referiez Le même parcours ? Est-ce que Vous ne seriez pas Plutôt parti Justement Sur une formation Peut-être encore plus poussée Dans le domaine Des sciences Et de l'environnement ? Je ne sais pas Refaire sa vie Non La poursuivre Oui Prendre conscience Qu'on est peu de choses Et qu'on sait peu de choses Et essayer De devenir Un homme plus Construit Plus complet Et meilleur L'invité de Durablement Votre Coup de gueule Ou coup de cœur Nicolas Aubertin Animateur socio-culturel En sciences et environnement A la MJC Centre social nomade Avant d'œuvre des Nancy C'est le moment de votre choix On écoute En 2030 Nous travaillerons 15 heures par semaine Et passerons Le plus clair de notre temps A faire Ce qui nous plaît Malheureusement Malheureusement Cette prophétie N'est pas de moi Mais du grand économiste Keynes Keynes S'imaginer que Les progrès techniques Et les gains de productivité Allaient faire de notre monde Un paradis d'abondance Où nous serions tous Oisifs Prospères Et heureux Bon les choses ne sont pas tout à fait passées ainsi Oisifs Nous travaillons certes moins Mais on attend de tout le monde Qu'il occupe un emploi Prospères Probablement En ce qui concerne les 1% Heureux Peut-être Mais ce n'est certainement pas Grâce au monde du travail Cet extrait de l'exposé de l'écrivain Diana Filippova Intitulé L'engagement citoyen face au mythe du plein emploi Au Tidex Paris le 5 octobre 2014 Au théâtre du Châtelet Pour illustrer votre coup de cœur Nicolas Aubertin Oui j'avais envie de parler avec vous D'une initiative La création du fonds d'expérimentation Contre le chômage de longue durée Expliquez L'objectif serait d'utiliser Les fonds de l'assurance chômage Afin de permettre aux chômeurs de longue durée D'avoir une utilité sociale Sur leur territoire Ils choisiraient Un métier Qui soit directement lié A une envie Et un besoin identifié sur le territoire Et ce poste serait financé Grâce à l'assurance chômage Qui est l'initiative de ce fonds ? Est-ce que ce fonds d'expérimentation Précisément expérimente Déjà cette démarche Sur certains territoires Et puis Comment avez-vous connaissance Nicolas Aubertin De cette expérience ? Alors je ne crois pas Que l'expérimentation Soit lancée Je crois que nous sommes A la phase De l'appel à projet Puisque cette expérimentation Sera portée Par des collectivités Et des associations De l'éducation Sociale et solidaire Donc j'ai eu connaissance De ce fonds En regardant La chaîne parlementaire Où monsieur Louis Gallois Venait présenter Cette expérimentation A des sénateurs Lors d'une conférence télévisée Louis Gallois Ancien président Ancien dirigeant De la SSF Notamment En même temps Ne peut-on avoir De doute Ou une certaine suspicion Ou une certaine réserve Sur la légitimité même D'un tel dirigeant Pour un tel fonds Nicolas Aubertin ? J'ai envie de vous dire Peu m'importe Dans le sens où A l'origine C'est bien ATD Carmonde Qui faisait cette proposition Avec Emmaüs Le pacte civique Et le secours catholique Donc c'est plutôt Des remontées Du mouvement associatif Et des propositions De citoyens Qui sont à l'origine Donc qui que ce soit A la tête Pour le diriger A partir du moment Où il peut avoir lieu C'est ça qui me semble important Ça rejoint totalement Votre engagement Ici À la MJC Nomade À la MJC Centre Social Nomade Nicolas Aubertin Où on sent bien Que vous êtes aussi Quelque part Un expérimentateur Du champ social Expérimenter Trouver des solutions Les proposer Essayer S'ouvrir Partager Tout ça Sont Des leitmotivs Au quotidien C'est Pas toujours évident À formaliser Et on se sent Parfois Pieds et poings Liés Dans des dispositifs Dans lesquels On a du mal De se retrouver Ou à faire rentrer Nos actions Des cases En tout cas Voilà Mais l'important C'est d'avoir Sentiment d'agir Et d'être connecté Aux besoins Et aux attentes Et s'aimer Pas toujours Ce n'est pas toujours évident De rester motivé Et d'essayer De renverser Les murs Qu'ils se présentent Face à nous L'envie On la retrouve Avec notre public Quand on voit Qu'ils se réalisent Qu'ils réinventent Avec nous Une manière De penser Et d'agir Après On a parfois Le sentiment D'être un pansement Un système Auquel on n'adhère pas Et auquel on ne croit plus Et ce sentiment-là De permettre Au système De perdurer Alors qu'on a juste Envie De le renverser Et d'aller vers Autre chose Vers une démocratie Plus citoyenne Avec des Avec des Habitants À qui on leur Redonne Du pouvoir D'agir De l'envie De faire Et Et Parfois On n'a plus envie Non ? En même temps Et je suis bien placé Pour m'en rendre compte À travers Mes pérennations Un peu partout En Lorraine Et dans le Grand Est Nicolas Bertin Je m'aperçois Et alors Toute proportion Regardez bien sûr Le film Demain Qui lui aussi Rend compte De toutes ces initiatives On sent bien Qu'il y a Un foisonnement D'actions Avec des gens Formidables Est-ce qu'il ne manque pas A un moment donné Précisément Cette cristallisation Entre toutes ces actrices Et ces acteurs Pour Opérer cette bascule ? Alors c'est C'est toujours La question Des actions Isolées Et des actions Concentrées Ou centralisées Je pense qu'il y a Une place pour tous Et Quand Quand il n'est pas possible De créer Des mouvements De grande ampleur Il est déjà important D'agir localement Merci Nicolas Bertin Pour cet entretien Merci à vous D'être venu jusqu'à nous Je rappelle que vous êtes Animateur socio-culturel En sciences et environnement A la MJC Centre Social Nomade A Vendœuvre-les-Nancy Pour en savoir plus Sur les nombreux projets A venir de la MJC Centre Social Nomade Où tout un chacun Peut être utile Et acteur Selon votre formule Rendez-vous sur le site MJC-Nomade.fr On peut aussi Prendre directement Contact avec vous A l'adresse Nicolas Arrobase MJC-Nomade.fr Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada